Nous sommes au fleuve qui traverse le village de Tchobon, localité située dans la commune de Kartiaque, dans le département de Bignonna. Sous un soleil de plomb, Koudyé Mané, la soixantaine, se pense pour préparer la vieille pyro qui l'amènera à la récolte des huîtres. Elle a de l'eau jusqu'aux genoux, mais s'efforce de garder le sourire, malgré la difficulté de la tâche qui l'attend. Nous récoltons les huîtres, mais comprenez que c'est un travail pénible. Nous sommes obligés de nous éloigner pour en récolter. C'est fréquent que la montée des huîtres nous bloque. Il nous arrive même de rentrer tard dans la nuit à cause de l'instabilité des huîtres. Nous portons des gants car les menus, tu risques de te blesser facilement. Après l'étape de la récolte, c'est l'étape de la préparation de l'huître, un travail colossal que nous faisons en équipe. Cette récolte ne se fait pas pendant la saison des pluies, elle a un goût amer en cette période. Avec d'autres femmes de cette localité, Koudié Mané fait partie des femmes qui produisent des huîtres destinées à la consommation locale, mais potentiellement aussi à l'exportation. Ça se fait très souvent par commandes, des commandes qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons besoin de gants, une pirogue améliorée pour faire face aux intempéries, tout pour améliorer notre production. Après chaque campagne, nous gagnons de 50 à 75 000 francs CFA. En Casamance, l'ostréiculture est presque exclusivement pratiquée par les femmes. Cette activité a été identifiée comme un secteur clé pour le développement durable dans une région traumatisée par plus de trois décennies de conflits qui ont engendré des conséquences énormes. Ces femmes invitent l'État à accompagner leur engagement pour le développement de ce secteur porteur.